Cet homme énervé contre Nicolas Sarkozy, c'est Saif al-Islam Kadhafi. En mars 2011, devant les caméras d'Euronews, il évoque pour la première fois le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy alors que la guerre démarre en Libye. Le second fils de Mouammar Kadhafi, considéré jusqu'alors comme modéré et réformateur par les occidentaux, se fait l'avocat d'une ligne dure face aux contestations qui secouent la Libye de son père. Le dandy réformateur change de ton et promet de faire couler des rivières de sang. Comment cet interlocuteur de l'Occident est-il devenu un paria ? Saif al-Islam obtient en 1995 un diplôme d'architecte à Tripoli et complète sa formation en Europe, à Vienne, où il valide un diplôme d'économie et de management. Du côté de sa vie privée, Saif al-Islam sait se faire discret. S'il fréquente la Jetset en Europe et au Maghreb, il préfère apparaître entouré de personnalités issues des milieux diplomatiques et humanitaires. Relativement critique envers le régime de son père à la fin des années 2000, il devient un interlocuteur de choix pour les occidentaux, qui voit en lui le visage modéré d'un régime autoritaire. Car Saif al-Islam Kadhafi préconise une évolution vers la démocratie et se lance dans des activités caritatives. En 2007, il propose un programme de réforme du régime libyen, portant notamment sur la liberté de la presse et l'élaboration d'une constitution. S'il n'a aucun poste officiel au sein de la Jamaïdia, tout porte à croire que Saif al-Islam succédera à son père, jusqu'à ce que tout s'écroule en 2011. La Libye sombre dans la guerre civile. Saif al-Islam multiplie les apparitions en tant que porte-parole du régime de son père. Ses interlocuteurs occidentaux lui tournent le dos et le 27 juin 2011, la CPI délivre un mandat d'arrêt contre Muammar Kadhafi et son fils pour crime contre l'humanité. En fuite, Saif al-Islam est arrêté de nuit dans le désert libyen par des miliciens en novembre 2011. Condamné à mort puis gracié, il est détenu pendant près de 6 ans jusqu'à sa libération en juin 2016. Sept ans après sa descente aux enfers, et trois doigts en moins, coupés pendant les séances de torture lors de sa détention, Saif al-Islam Kadhafi vient de refaire surface dans l'affaire de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. A défaut de fournir des preuves, il vient de livrer sa version des faits à la justice française, dans une lettre de 8 pages, dactylographiée en arabe. Transmise cet été au juge français par l'intermédiaire de ses avocats londoniens, le monde a pu la consulter. Toujours recherché par la justice internationale, Saif al-Islam Kadhafi pourrait nourrir des envies de retour en politique. Le fils du guide n'a pas dit son dernier mot.